Comment je vais me débrouiller, moi, si jamais elle ne vient pas ? Il faudra improviser. C'est ridicule, de quoi je vais avoir l'air ? On était convenus d'être à deux pour déposer cette plainte. Si jamais elle ne vient pas, on n'aura plus du tout de poids. Ça va être une catastrophe. Vous pourriez peut-être lui trouver une excuse. Je vous prie de m'excuser, monsieur le président, mais mon associé est bizarre, elle a une fâcheuse tendance à disparaître sans aucune explication. Elle devait venir, j'avais sa parole. Non, dites-lui tout simplement qu'elle est malade, c'est tout. C'est insensé, je ne peux pas croire qu'elle fasse une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle ? Il faut la comprendre, ça n'a pas été drôle pour elle ces derniers temps. Ça n'a été drôle pour personne, je suis désolé. Pour elle, c'était pire. C'est vrai, d'abord son associé est tué, ensuite Richard l'a doublé, l'a trahi, Kathleen se fait descendre aussi, comment veux-tu qu'elle ne soit pas bouleversée ? C'est vrai, il a raison. Il faut avoir un peu de patience avec elle, c'est le meilleur moyen de l'aider. Elle aurait pu me prévenir, me téléphoner. Mais pourquoi elle n'appelle pas ? Mais quelle intolérance, je suis très étonnée. Je suis désolé, mais moi je tiens mes engagements. Justement, tout en prenant des engagements... Écoute là, c'est une experte en matière d'engagement. On doit respecter la liberté de l'autre dans le couple. Même si vous pensez bien qu'on est une personne, elle peut avoir des sentiments, des pensées, des problèmes que vous êtes loin d'imaginer. Est-ce que tu as des pensées que je suis loin d'imaginer ? Comme quoi ? Si je te le disais, ça t'ennuierait à mourir. Je sais ce qui obsède Andrea, ça n'a rien à voir avec moi ou avec notre relation. Elle veut à tout prix savoir qui est l'assassin de son père. Quand elle l'aura découvert, tout sera réglé. Et moi qui espérais qu'elle dépasserait ça. À sa place, je réagirais aussi de cette manière. Qu'est-ce que tu en penses, Krause ? Tu supporterais, toi ? À vrai dire, je n'en sais rien. Je crois que ça dépendrait des circonstances. De ce que je vivrais si j'étais vraiment amoureux. Dans ces conditions, cet amour serait au premier plan. C'est la femme que j'aime qui aurait la priorité. C'est peut-être au plus facile à dire qu'à faire, remarque. Oui, il faut que j'y aille. Si jamais elle arrive, on lui dira où vous rejoindre. Merci. Il agit d'une façon étrange. C'est normal, il est inquiet à propos d'Andrea. C'est évident qu'il est inquiet, mais c'est pas ça. J'ai la sensation qu'il a découvert un secret. Car en parlant de secret, on en a un aussi. Mais le nôtre, il est là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Ça appartenait à Al Clark. Ce sont ses effets personnels. Scott me les a apportés ce matin. Ce sont des objets que son père avait déposés dans un coffre-fort à la mort. Bon, espérons que ça nous aidera à trouver un indice et qu'on finira par en savoir plus sur cette disparition. Décidément, elle est partout, même là où on ne s'attend pas à la trouver. Qui ? Pamela. Oui, c'est vrai. Oui, quoi ça sert, ça ? C'est amusant. On dirait un diamant. Il y a même une clé avec une bouée de sauvetage que porte-clé. C'est sûrement la clé d'un bateau. Il faudra que je montre ça à peine la prochaine fois que je le verrai. Je vais essayer de le voir aujourd'hui.